Bonjour, cette leçon porte sur les méthodes d'ajustement linéaire, c'est-à-dire un certain nombre de méthodes permettant de faire des prévisions. Alors, pourquoi doit-on faire des prévisions en gestion ? Eh bien, en fait, l'élaboration de prévisions de vente, par exemple, fait partie intégrante de la procédure budgétaire. De ces prévisions de niveau d'activité vont dépendre le montant des approvisionnements que devra réaliser l'entreprise, le montant des investissements qu'elle devra engager pour adapter le niveau de son outil de production à la demande ou encore le montant des financements qu'elle devra trouver. Donc, toutes ces prévisions seront synthétisées dans des budgets d'encaissement et de décaissement qui aboutiront à l'élaboration d'un budget de trésorerie. Alors, où le gestionnaire va-t-il trouver les informations nécessaires à la prévision ? Et la prévision des ventes s'appuie sur deux catégories de sources d'informations. D'une part, des sources internes, des contacts personnels, des informations enregistrées par le passé dans l'entreprise, comme par exemple l'historique des ventes par produit, mais aussi des informations externes, qui concernent donc l'environnement de l'entreprise, l'état du marché, et qui proviennent d'organismes publics, comme l'INSEE, le CDE, ou d'organismes privés, comme des syndicats professionnels ou des journaux spécialisés. Les prévisions réalisées en gestion pourront donc être réalisées de manière différente, soit en utilisant des méthodes analytiques, qui se fondent sur les caractéristiques du marché ou sur les opportunités à saisir, mais elles pourront également être réalisées par des méthodes statistiques qui se fondent sur l'observation du passé. Ce sont ces méthodes statistiques qui sont l'objet de cette leçon. Pour comprendre leur fonctionnement, nous allons partir de l'exemple suivant. Notre entreprise compare pour 8 pays le nombre de contacts pris avec des clients potentiels avec le nombre de contrats signés. L'enquête donne les résultats suivants. Nous avons nos 8 pays avec le nombre de contacts et le nombre de contrats signés. Nous allons appeler X la variable associée au nombre de contacts et Y la variable associée au nombre de contrats signés. Nous pouvons, à partir des données de l'enquête, réaliser un graphique. Le nuage de points est le suivant. En fait, chaque point correspondra à un pays. Par exemple, nous avons pour le premier pays 20 contacts pour 10 contrats. Le nombre de contacts étant en abscisse et le nombre de contrats signés étant en ordonnée, nous pouvons placer le point de coordonnée 20, 10. Et de la même manière, nous pouvons placer les autres points. Visuellement, nous pouvons nous rendre compte, bien évidemment, que plus le nombre de contacts augmente, plus le nombre de contrats signés augmente, et l'on devine intuitivement qu'il existe une relation linéaire, une relation, disons, de proportionnalité entre le nombre de contacts et le nombre de contrats signés. C'est cette relation que nous allons essayer de traduire par une équation par la suite dans notre raisonnement. Alors, pour pouvoir confirmer l'existence de cette corrélation entre nos deux variables, nous allons calculer un coefficient de corrélation linéaire. Alors, ce coefficient de corrélation linéaire est généralement noté petit r. Il se calcule de la manière suivante. C'est la somme des x moins x bar fois y moins y bar divisé par la racine carrée de la somme des x moins x bar carrée multipliée par la somme des y moins y bar carrée. C'est une formule qui paraît un petit peu compliquée, mais qui, lorsqu'on l'applique, finalement, n'est pas si compliquée que ce qu'elle n'y paraît. Alors, x bar correspond à la moyenne des x, donc ici, au nombre de contacts moyens, et y bar correspond à la moyenne des y, c'est-à-dire le nombre de contrats signés moyens. Nous allons pouvoir décomposer cette formule dans un tableau de calcul. Nous allons reporter les contacts, grand X, les contrats, Y, et faire les calculs suivants. Nous avons besoin de x bar. Donc, x bar correspond à la moyenne des contacts. Donc, si nous ajoutons tous les contacts que nous avons ici et que nous divisons par 8, puisqu'il y a 8 pays, nous obtenons x bar qui est égal à 55. De la même manière, en additionnant le nombre de contrats 208 et en divisant par 8, nous obtenons Y bar qui est égal à 26. Donc, dans notre tableau, sur la première ligne, X moins X bar est donc égal à 20 moins 55, c'est-à-dire moins 35. Y moins Y bar est égal à 10 moins 26, c'est-à-dire moins 16. X moins X bar fois Y moins Y bar est égal à moins 35 fois moins 16, c'est-à-dire 560. X moins X bar au carré est égal à moins 35 au carré, c'est-à-dire 1225. Et Y moins Y bar au carré est égal à moins 16 au carré, c'est-à-dire 256. Dans les deux dernières colonnes, nous calculons des carrés. Par conséquent, nous n'aurons que des chiffres avec des signes positifs. Alors, de la même manière, nous pouvons calculer ces grandeurs pour les autres pays. Nous allons donc obtenir le tableau suivant. Et nous allons faire le total de chaque colonne. Alors, dans les deux premières colonnes, nous avons reporté ici simplement la moyenne des X, la moyenne des Y. Pour les cinq dernières colonnes, nous faisons les totaux. La colonne des X moins X bar donne un total qui sera toujours de 0. La colonne de Y moins Y bar donne également un total qui sera toujours nul. et nous pouvons faire ensuite donc le total des trois autres colonnes dont nous allons nous servir pour appliquer notre formule du coefficient de corrélation. Ce coefficient de corrélation va donc se calculer de la manière suivante. Au numérateur, la somme des X moins X bar, Y moins Y bar correspond à la somme de cette colonne, 1930. Au dénominateur, la somme des X moins X bar carré est égale à 4200. Et la somme des Y moins Y bar carré est égale à 916. Nous remplaçons ça dans notre formule sans oublier bien évidemment la racine carrée. Nous faisons le calcul et nous obtenons 0,984. Alors, que signifie ce coefficient de corrélation ? Tout d'abord, le coefficient de corrélation est forcément compris entre moins 1 et 1. S'il est positif, cela signifie que les deux variables évoluent dans le même sens. C'est le cas ici, puisque lorsque le nombre de contacts augmente, le nombre de contrats signés va augmenter lui aussi. D'autre part, si la valeur absolue, c'est-à-dire la valeur du coefficient de corrélation, sans le signe, ici 0,984, si cette valeur absolue est supérieure à 0,8, ce qui est le cas ici, on peut considérer que la corrélation entre les deux variables est suffisante pour rechercher l'équation d'une droite. Donc c'est ce que nous allons faire par la suite. Nous allons donc pouvoir rechercher à exprimer y, le nombre de contrats signés, en fonction de x, le nombre de contacts, en utilisant successivement trois méthodes, la méthode des points extrêmes, la méthode de Maillère, et la méthode des moindres carrés. Nous allons commencer par la méthode des points extrêmes. Nous avons reproduit ici le graphique avec notre nuage de points. Dans la méthode des points extrêmes, nous allons rechercher l'équation de la droite qui passe par les deux points qui sont à l'extrémité du nuage. Donc j'ai tracé une droite qui passe par ce premier point et par le dernier. Recherchons l'équation de cette droite qui passe donc par les points de coordonnées 20, 10, c'est le premier point, et 90, 45, c'est le dernier. L'équation d'une droite est de la forme y égale à x plus b. Nous pouvons donc remplacer dans cette équation les valeurs de x et de y pour chacun des deux points sélectionnés. Pour le premier point, y vaut 10, x vaut 20. Nous avons donc 10 égale 20 petit a plus b. Et de la même manière pour le deuxième point, 45 égale 90 a plus petit b. Nous recherchons bien évidemment petit a et petit b. Plusieurs méthodes existent pour résoudre cette équation. La plus simple consiste à faire une soustraction. Nous allons soustraire la deuxième égalité de la première. Ce faisant, nous obtenons l'égalité suivante. 45 moins 10 égale 35. 90 a moins 20 a égale 70 a. Et b moins b égale 0. Donc les b s'éliminent. Nous divisons ensuite par 70. Et nous trouvons petit a égale 35 sur 70. C'est-à-dire 1 demi ou 0,5. Il ne nous reste plus qu'à remplacer cette valeur de a dans l'une des deux équations. Arbitrairement, je l'ai fait ici dans la première égalité. et j'obtiens petit b est égale à 10 moins 20 petit a, c'est-à-dire moins 20 fois 1 demi. Donc petit b égale 0. Donc en utilisant la méthode des points extrêmes, j'obtiens y est égale à 1 demi de x. Voilà l'équation de ma droite. Deuxième méthode, la méthode de Maillère. Cette fois-ci, nous allons procéder de la manière suivante. Nous allons calculer deux points moyens. Pour ce faire, nous allons séparer notre nuage de points en deux. Donc les quatre premiers points d'une part et les quatre derniers points d'autre part. Si le nuage de points comptait un nombre de points impair, il suffirait de prendre par exemple 4 points dans un nuage et 5 points dans l'autre ou l'inverse. Peu importe. Donc nous allons, dans chacun des deux groupes de points que nous venons de définir, calculer les coordonnées d'un point moyen. Et nous allons ensuite tracer la droite passant par ces deux points et rechercher son équation. Le premier nuage de points correspond aux quatre points ici qui ont les plus faibles abscisses. Donc il s'agit des points de coordonnées 20, 10, 30, 15, 40, 18, et 50, 25. Pour obtenir le point moyen, nous allons faire la moyenne des abscisses et la moyenne des ordonnées de ces quatre points. Nous obtenons alors un point moyen de coordonnées x égale 35 et y égale 17 que nous avons placées ici sur notre schéma. Nous procédons de la même manière avec le deuxième nuage de points dont les quatre points sont les points 60, 30, 70, 30, 80, 35, et 90, 45. Nous faisons la moyenne des abscisses, nous obtenons 75 et la moyenne des ordonnées, nous obtenons 35. Nous avons donc deux points moyens et nous allons donc rechercher l'équation de la droite passant par ces deux points moyens. Pour ce faire, nous allons appliquer la méthode vue précédemment. Donc nous recherchons l'équation de la droite de la forme y égale ax plus b et nous remplaçons dans cette équation les coordonnées de nos deux points moyens. Donc pour le premier point, nous obtenons 17 égale 35a plus b et pour le second point moyen, 35 égale 75a plus b. Comme tout à l'heure, nous raisonnons par soustraction en faisant la deuxième équation moins la première, donc 35 moins 17 égale 18, 75a moins 35a égale 40a et b moins b, les b s'illiminent. Il ne nous reste plus qu'à diviser par 40 pour trouver petit a. a est donc égale à 0,45. En remplaçant par exemple dans la première équation, nous trouvons b qui est égale à 1,25. Par conséquent, avec la méthode de Maillère, appelée aussi la méthode de la double moyenne, vous aurez compris pourquoi, nous trouvons l'équation suivante, y égale 0,45x plus 1,25. Abordons maintenant la troisième méthode qui est la méthode des moindres carrés. Cette méthode est construite de telle sorte qu'elle va nous donner l'équation de la droite qui passe au plus près des points. Par conséquent, elle est la plus précise de nos trois méthodes. Une formule mathématique nous donne la valeur de petit a, une autre formule nous donne la valeur de petit b. Pour pouvoir trouver ces deux valeurs de petit a et petit b, nous allons tout simplement réutiliser le tableau réalisé précédemment pour calculer le coefficient de corrélation linéaire. Il ne nous reste donc plus qu'à remplacer les valeurs trouvées dans notre tableau. Nous trouvons alors petit a qui est égal à 1930 sur 4200, c'est-à-dire 0,46, et petit b qui est égal à y bar 26 moins petit a 0,46 fois x bar 55, c'est-à-dire que petit b est égal à 0,70. Avec la méthode des moindres carrés, nous trouvons donc l'équation suivante y égale 0,46x plus 0,70. L'utilisation d'une calculatrice permet de retrouver très rapidement le coefficient de corrélation ainsi que l'équation de la droite obtenue par la méthode des moindres carrés. A partir des équations obtenues, nous allons enfin nous poser une dernière question. Combien de contrats peut-on espérer signer en prenant 120 contacts ? Eh bien, si nous raisonnons avec la méthode des points extrêmes, nous avions trouvé une équation y égale 1,2x ici, le nombre de contacts petit x est égal à 120. donc nous en déduisons que le nombre de contrats pourrait être égal à 60. De la même manière, en remplaçant x par 120 dans l'équation trouvée avec la méthode de Maillère, nous trouvons un nombre de contrats de 55,25 que nous pouvons arrondir à 55. Enfin, avec la méthode des moindres carrés, nous trouvons un nombre de contrats égal à 56. Bien évidemment, ces trois méthodes donnent des résultats légèrement différents, mais toutes les trois sont des méthodes valables qui peuvent se justifier. de la méthode